Bonjour à tous, soyez les bienvenus à bord du Magic Boat Cabaret Lounge. C'est des spectacles de magie à bord d'un petit yacht toute l'année au port de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Et en partenariat avec le Journal des Sables, nous vous offrons un tour de magie tous les week-ends. Alors pour ce tour, disons que ce n'est pas vraiment un tour que je vais concocter aujourd'hui, c'est un ensemble de plein de petites choses grâce au souffle magique. Et oui, vous connaissez tous bien sûr le souffle magique, on va en parler ici dans un instant. A tout de suite ! Qui n'a jamais vu un magicien souffler dans sa main pour faire disparaître un objet ? On a tous vu ça ! Eh bien, je vais vous montrer. Voici une petite pièce, d'accord ? On la prend, on la fait disparaître complètement. Elle disparaît, mais je vais vous montrer un autre tour de magie, un autre tour de passe-passe avec une petite balle. On prend la balle, pareil, je souffle et elle disparaît complètement. Eh bien, le souffle magique est très important et on s'en sert beaucoup, beaucoup, beaucoup dans le close-up. Le close-up, c'est donc la magie de très près. Le célèbre coquetier. Alors, très classique, ça c'est un tour. Vous avez une bille à l'intérieur, vous fermez votre coquetier et vous mettez la bille à l'écart. On la cache, d'accord ? Mais automatiquement, regardez bien, ça y est, la bille revient. Et ça, c'est très magique. Grâce au souffle magique ! Alors, vous avez aussi la cuillère, la cuillère, grand classique de la cuillère. Eh bien, vous prenez une petite passe magique et le souffle magique. Regardez, 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 ça y est. Vous voyez, elle se tord, elle se plie. Le souffle magique peut intervenir aussi pour d'autres tours. Notamment, par exemple, vous prenez un jeu de cartes. Bon, eh bien, le boîtier, le voici, d'accord ? Vous mettez votre jeu de cartes à l'intérieur du boîtier et en soufflant, eh bien, vous voyez, ça disparaît complètement. Il n'y a plus de... Et le tour de la fleur, on en parle, évidemment. Un petit pot de fleurs où il n'y a rien dedans. Une baguette magique. Mais alors, on va faire un brin calabra pour faire apparaître la terre magique. Un brin calabra pour faire apparaître la graine magique. Et un brin calabra, c'est pour apparaître l'eau. Parce qu'il faut de l'eau pour que ça pousse. Attention, je souffle. Le souffle magique est là. On trouve sa jolie fleur. Eh bien, oui, il faut en parler aussi. Grâce au souffle magique. En revanche, en cette période difficile, si le magicien utilise le masque, eh bien, non, je ne vais pas prendre celui-ci. Celui-ci, il a six mois. Ah, tiens. En revanche, si on utilise un masque, oh, celui-ci, il a deux mois. Tiens, je vais prendre celui-ci de là-bas. Excusez-moi. Je vais prendre juste celui-ci. Alors, avec le masque, évidemment, ça va être un peu différent. Parce qu'on ne peut pas souffler. Vu que ça ne passe pas, ça ne traverse pas. Regardez bien. Et ça ne marche pas, évidemment. Alors, avec un autre objet, par exemple, on prend ici une balle. Et non, et non. Donc, il faut trouver d'autres alternatives. Et les magiciens ont réfléchi et ont plusieurs possibilités. Notamment, par exemple, un claquement de doigt. Et là, on peut faire aussi des miracles, des vrais tours de magie. Et ça, eh bien, on verra pour la semaine prochaine. En tout cas, je vous souhaite à tous de passer une bonne semaine. Et on se retrouve le week-end prochain. A bientôt. Merci.